Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler des entrepreneurs en ligne, blogueurs, youtubeurs, podcasters, on va surtout parler des mauvaises habitudes, ces travers que vous avez, que moi j'ai aussi et qui sont dangereux parce qu'ils nous conduisent à l'échec. Donc peut-être que vous vous lancez sur internet ou peut-être que vous vous battez pour développer vos contenus, votre audience et vos ventes, pour pouvoir en vivre et changer de vie, changer de travail, devenir vraiment indépendant et vous libérer du salariat, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais peut-être aussi que vous tombez dans les pièges de ces mauvaises habitudes qui ont un impact vraiment non neutre, c'est un impact vraiment négatif sur les résultats que vous pouvez avoir au niveau de votre business. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter 5 mauvaises habitudes qu'on a tous et contre lesquelles il faut être particulièrement vigilant surtout, surtout si vous débutez parce que sinon vous allez hélas faire face à de très grandes désillusions. La première mauvaise habitude qu'on retrouve très 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 souvent chez les blogueurs, les youtubeurs, c'est de penser que c'est facile. Et là en réalité ce n'est pas vraiment de votre faute, c'est principalement la faute des marketeurs. Donc j'ai ma part de responsabilité même si j'essaye d'y faire attention. Mais vous le savez, lorsque l'on se balade sur internet, on est assailli de gens qui vont vous dire qu'ils ont une méthode, un secret pour faire fortune, pour gagner beaucoup d'argent. Et bien évidemment ils vous disent toujours que c'est très simple à faire. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous disent que c'est très simple ? Eh bien tout simplement parce que c'est un argument de vente qui est un argument massue. Perdre facilement du poids, gagner facilement de l'argent, obtenir facilement son diplôme. C'est extrêmement attractif d'entendre ça et le fait de mettre en avant la facilité, c'est toujours une vieille recette marketing qui est utilisée. Et évidemment le but des bonnes formations en ligne, c'est de vous faciliter la tâche. Effectivement, si vous connaissez rien du tout à WordPress et que vous avez un bon tutoriel WordPress sous les yeux, ça vous rend les choses beaucoup plus simples, je suis d'accord. Mais tout de même, il y a un côté que les gens ne mettent pas assez en avance, c'est le besoin de compétences. Si vous voulez vraiment faire des ventes en ligne, vous aurez besoin à un moment de prouver à votre audience que vous êtes un krach dans votre thématique. Attention, ça ne doit pas vous empêcher de commencer parce que justement le sujet de votre chaîne ou de votre blog, ça peut être votre progression personnelle. Mais le jour où vous voudrez vendre un produit, vous devrez être en mesure de prouver à votre audience qu'ils vont atteindre un résultat. Et ça, ça nécessite forcément que vous soyez bon. Et ces compétences, elles demandent du travail. D'autant plus qu'il n'y a pas que la compétence dans votre thématique qui compte. Il faut également acquérir des compétences en marketing. Il faut également avoir une force de caractère, une ténacité pour s'accrocher quand c'est difficile, car l'entrepreneuriat comporte toujours des moments difficiles. Il faut également avoir des compétences en pédagogie pour pouvoir transmettre votre savoir à votre audience. Et donc tout ceci s'apprend, je suis d'accord. Et encore une fois, le chemin est facilité quand vous avez de bons guides, si vous êtes coaché ou si vous suivez des formations de qualité. Mais surtout, ne croyez pas que dans six mois, vous serez vous aussi au bord d'une piscine, en train de boire une margarita et que vous allez empiler les millions d'euros. Ce genre de réussite existe, mais c'est tout de même extrêmement rare, car le plus souvent, le succès en ligne se construit dans la durée. C'est un gros travail de monter ce genre de projet, c'est un gros travail d'obtenir une audience, c'est un gros travail de la fidéliser, de créer ce lien de confiance, de prouver votre expertise. Et donc, autant il est tout à fait possible de commencer à gagner un revenu complémentaire en quelques mois, autant le fait de gagner 10, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois ou plus va vous demander une vraie implication, un vrai dévouement. Donc ne croyez pas que ce soit facile. La deuxième mauvaise habitude, elle est liée à la première. C'est d'avoir des ambitions qui sont démesurées. Et je pense que là aussi, c'est lié au discours webmarketing. Vous voyez des mecs qui roulent dans des grosses voitures, qui font le tour du monde et qui vous montrent des bijoux et qui vont exhiber des montres en or. Et donc vous aussi, vous voulez voir grand, vous aussi, vous pensez en millions d'euros. Moi, j'étais comme vous quand j'ai lancé mes premiers sites. Dans ma tête, je pensais en millions d'euros. Le problème, c'est que cette approche, elle est à double tranchant. Certes, ça peut vous motiver à avancer. Mais le souci, c'est que si l'objectif est trop élevé, vous allez avoir tellement de mal à l'atteindre et à avoir des résultats concrets et à vous en rapprocher que vous risquez fort d'abandonner. Et donc, moi, quand j'ai vraiment décidé de monétiser mes sites après mon licenciement, quand j'ai décidé de quitter le salariat, mon objectif, ce n'était plus de gagner des millions, c'était déjà de pouvoir en vivre. Et donc, quand sur la première année, j'ai réalisé environ 30 000 euros de vente, j'étais absolument ravi. Car même si ce n'était pas des sommes dingues, c'était absolument suffisant pour que j'en vive, moi, mes deux enfants, mon épouse, même en habitant dans une grande ville en France. Si mon objectif dès le départ, ça avait été de faire 1 million d'euros par an, j'aurais probablement été très déçu. Bien sûr, ces 30 000 euros n'ont été qu'un premier palier. Aujourd'hui, mon chiffre mensuel TTC est supérieur à cette somme. Mais encore une fois, cela se construit, cela demande du travail, cela demande de l'acharnement, mais on obtient des résultats. Et je pense que c'est plus intéressant, en tout cas, de mettre des petits objectifs facilement atteignables pour se donner vraiment la sensation d'avancer, plutôt que de se fixer quelque chose d'énorme qui semble bien difficile à atteindre. La troisième mauvaise habitude des entrepreneurs en ligne, c'est de chercher la formule magique. Je vais vous raconter une petite histoire, parce que ça, ça m'amuse toujours. Mais en fait, les gens pensent qu'il y a plein de tactiques et de secrets cachés, ce n'est absolument pas le cas. Donc voici l'histoire. Il y a quelques semaines, j'ai relancé une de mes anciennes formations. Et j'ai commis une erreur, parce que lorsque j'avais relancé cette formation 6 mois auparavant, je l'avais fait en faisant une petite promotion sur le prix. Et lorsque j'ai voulu relancer cette formation il y a une quinzaine de jours, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est l'ancien prix qui a été présenté sur la page de vente. Donc les gens ne comprenaient pas, sur la page de vente, il y avait un prix en promotion, et lorsqu'ils voulaient acheter le produit, c'était le prix normal. Donc j'ai reçu pas mal d'emails de gens me disant « André, attention, tu as fait une erreur ». Donc j'ai rétabli les choses, j'ai rebaissé le prix, voilà, erreur en votre faveur. Mais j'ai reçu aussi plein d'emails de gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est une tactique ». C'est-à-dire que les gens pensaient que j'ai fait exprès de faire une connerie dans mes prix pour générer une espèce de frustration qui allait générer de la vente supplémentaire. Mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est révélateur d'une chose, c'est que les gens pensent qu'il y a des petites astuces. Alors oui, les hacks, les petites astuces, ça existe. Mais fondamentalement, c'est pas cela qui va vous faire réussir. Ce qui va vous faire réussir, c'est d'être bien positionné et de répondre à un besoin de votre marché. Ce qui va vous faire réussir, c'est de créer des bons contenus, c'est de prouver votre crédibilité, d'instaurer de la confiance pour que les gens vous croient suffisamment pour acheter vos produits. Ce qui va vous permettre de réussir, c'est de faire de la promotion de contenu également pour vous faire connaître et augmenter votre trafic. Mais toutes ces petites astuces marketing que l'on trouve sur Internet, ce sont vraiment des détails. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est réellement à la marge. Et le fait de voir que les gens vont interpréter mes erreurs comme étant quelque chose de volontaire, comme étant une astuce, ça montre bien à quel point vous êtes avide de ce genre de petit truc. Vous pensez qu'en faisant quelques modifications dans votre page de vente, vos ventes vont être triplées, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, la mauvaise habitude, c'est de chercher la formule magique. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de revenir aux fondamentaux. Le positionnement, le contenu, la promotion de contenu. Elle est là, la clé du succès. La quatrième mauvaise habitude, c'est que souvent, vous ne vous impliquez pas assez. Aujourd'hui, j'ai la conviction que le rythme est encore plus important que le talent. Lorsque vous démarrez votre blog, vous devez avoir un rythme de publication de un ou deux articles par semaine. Et vous devez consacrer le reste de votre temps à faire de la promotion de contenu pour vous faire connaître. Et vous devez être capable de tenir ce rythme. Lorsque votre liste est importante, la promotion de contenu va prendre moins de place parce que vous allez vous appuyer sur vos abonnés. Et là, effectivement, vous pourrez mettre à ce moment-là plus le paquet sur la publication. Et donc, il y a toujours des gens qui me posent des questions sur est-ce qu'il faut publier en été, pendant les vacances, pendant les ponts ? La réponse est oui. Ne vous arrêtez jamais. Continuez à apporter toujours de la valeur à votre liste. Amenez-leur des informations, amenez-leur de la nouveauté. C'est plus important de réussir à faire ceci que d'écrire extrêmement bien. Donc, la clé pour réussir, c'est également de savoir s'organiser de manière à travailler avec des processus. Par exemple, mes semaines de travail sont toujours articulées de la même façon. Le lundi, j'écris. Le mardi, le mercredi, je tourne. Le jeudi, le vendredi sont des jours que j'utilise pour mes projets, pour mon administratif. Et lorsque je suis en phase de contenu payant, j'essaie de travailler dessus chaque jour pendant une à deux heures. Je travaille toujours de cette façon. Et donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je sais que j'aurai toujours du contenu à proposer. Il n'y a qu'en juillet ou en août où je vais un petit peu lever le pied et m'accorder un peu de temps et je vais moins publier. Mais le reste de l'année, je suis strictement ce rythme de travail et c'est vraiment une des clés de mon succès. La cinquième mauvaise habitude, c'est celle du perfectionnisme. Alors ça, c'est très courant chez les débutants et ça vous tue. Les gens pensent que pour créer une formation, il faut travailler pendant trois mois non-stop, 50 heures par semaine, rien que sur ce sujet. Les gens pensent que chaque article doit être parfait. Les gens pensent que le design de leur site doit être incroyable. En réalité, vous allez consacrer une énergie énorme sur des gains qui sont très marginaux. Par exemple, le design de mon blog Traffic Mania n'est pas incroyable. C'est un design très simple, mais il m'a pris très peu de temps à être mis en place. Il répond à mes critères principaux, c'est-à-dire qu'il est visible sur téléphone, sur tablette et sur ordinateur. Et surtout, il a un bon taux de conversion. Mes pages d'accueil, mes formulaires de capture d'inscrits fonctionnent bien. Évidemment, je pourrais y passer des heures et encore améliorer les choses, mais ces heures ne me rapporteraient qu'un tout petit gain supplémentaire. Il vaut donc mieux que j'utilise mon temps à travailler mon organisation, mes contenus gratuits et payants, parce que ces heures-là, au contraire, vont me rapporter réellement de l'argent. Le perfectionnisme, c'est un gâchis de votre temps. Je ne dis pas que vous ne devez pas travailler, je dis que vous devez travailler sur ce qui a réellement un impact sur votre chiffre d'affaires. Il faut faire des arbitrages. Vous ne pouvez pas être à 100% au top partout, ce n'est pas possible. Donc j'ai un design au moyen, mais j'ai des bons contenus. Peut-être que mes vidéos ne sont pas les plus produites du monde, mais elles sont construites avec un rythme. Et ceci me permet de dégager du temps pour travailler sur mon offre payante, qui elle aussi est amenée régulièrement. Donc mon dernier conseil, c'est simplement de faire votre autocritique et de reprendre ces cinq mauvaises habitudes, et simplement de vous demander si parfois vous ne tombez pas un peu dans ces panneaux. Encore une fois, on y est tous, plus ou moins, c'est souvent une histoire d'équilibre. Il m'arrive parfois, moi aussi, de chercher la formule magique et de tester des petites choses en espérant que ça va tripler mes résultats. La différence, c'est que j'en ai conscience et donc je reste vigilant sur ces petits travers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je termine en vous disant une chose importante. Si vous voulez recevoir des informations exclusives par email, des conseils marketing qualitatifs, inscrivez-vous à la newsletter. Vous recevrez en plus une formation gratuite sur le trafic. Le lien est dans la description. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. Et à très bientôt sur Traficmania. Ciao ! – Sous-titrage ST' 501